Bien le bonjour mesdames et messieurs c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de ce que Call of Duty a annoncé aujourd'hui puisque là ça y est c'est l'annonce de Call of Duty 2022 mais aussi d'un nouveau Call of Duty Warzone alors malheureusement il y a assez peu de détails mais là si vous allez justement sur le site de Call of Duty il vient d'avoir une annonce, la mise à jour de la communauté Call of Duty, un briefing spécial Warzone pour nos joueurs alors déjà il y a énormément de choses, il y a les priorités évidemment de tout ce qui va arriver donc tous les correctifs qu'ils vont faire, ils ont dit qu'il y avait énormément de bugs et que justement tout ce qu'ils ont apporté comme nouveauté a créé plein de bugs parce qu'au départ le jeu était prévu exclusivement pour être justement lié à Modern Warfare 2019 mais avec le succès que ça a eu, en fait ils ont continué sur Black Ops Cold War et ils ont continué sur Call of Duty Vanguard et c'est là qu'ils se sont dit en fait Warzone va suivre un petit peu tous les Call of Duty mais du coup avec tous les ajouts qu'il y a eu au cours justement de Black Ops Cold War et de Call of Duty Vanguard et bien ça a apporté aussi son lot de bugs parce qu'au départ Call of Duty Warzone était vraiment lié à un jeu qui était Modern Warfare et de justement devoir le lier avec d'autres Call of Duty ça a apporté évidemment d'autres bugs donc c'est pour ça que du coup ils aimeraient refaire un jeu Call of Duty Warzone reparti de zéro puisque en fait ça c'est vraiment la grosse annonce si on déroule, alors je vais vous montrer juste ici, les plans futurs Call of Duty de cette année est une suite de Modern Warfare 2019 donc ça c'est bien Modern Warfare 2, ça y est c'est officiel même s'il y avait eu énormément de ligues ça, ça y est c'est fait et donc le nouveau jeu et un nouveau Warzone sont conçus ensemble à partir de zéro c'est à dire que là on va vraiment avoir un Warzone 2 ce ne sera pas juste une grosse mise à jour de Warzone en plus de ça, attendez-vous à une évolution massive du Battle Royale avec un tout nouvel espace de jeu et un nouveau mode bac à sable mais en plus de ça, en plus justement de repartir de zéro il devrait y avoir un nouveau moteur qui alimente à la fois Call of Duty 2022 mais aussi Call of Duty Warzone numéro 2 donc voilà c'est vraiment une grosse grosse annonce après le développement du nouveau Call of Duty et la nouvelle expérience Warzone est dirigée par Infinity Ward, ça ce sont des choses qu'on savait au niveau justement des leaks mais là voilà c'est la grosse annonce, c'est officiel donc il y a bien justement ce Call of Duty Modern Warfare 2 qui arrive en fin d'année avec un tout nouveau moteur graphique avec aussi un nouveau Call of Duty Warzone qui sera donc un Warzone 2 mais pas une grosse mise à jour de Warzone donc voilà c'est officiel enfin, il y a eu énormément de rumeurs par rapport à ça malheureusement on n'a pas d'image, on n'a pas de trailer, on n'a pas de teaser mais enfin il commence à en parler, on est seulement en février donc on imagine bien qu'il va y avoir des premières images peut-être un logo qui va fuiter, peut-être qu'ils vont changer justement de photos de profil sur Twitter on sait que des fois Infinity Ward donne des informations comme ça sur Twitter en changeant des petites photos de profil ou des choses comme ça pour le moment il y a la saison 2 qui arrive la semaine prochaine sur Call of Duty Vanguard donc je pense que Call of Duty va pas non plus faire trop d'ombre à Call of Duty Vanguard c'est pas le but, même si c'est un jeu qui a eu des ventes un petit peu ratées pour le moment je pense qu'ils doivent aussi forcément essayer de faire continuer à remonter l'hype parce que là on voit qu'avec la saison 2 quand même le jeu Call of Duty Vanguard reprend un petit peu de hype donc je pense que s'ils annoncent directement derrière un Warzone 2 et un Call of Duty Modern Warfare 2 ça aurait été un petit peu tiré dans les pattes de Vanguard donc c'est pour ça que voilà maintenant qu'il y a un petit peu de hype qui arrive sur Vanguard ce serait évidemment dommage de tout casser par justement une grosse annonce ou un trailer par exemple sur Warzone 2 ou sur Call of Duty Modern Warfare 2022 donc c'est pour ça vraiment que je pense que ces annonces sont faites pour rassurer les joueurs mais quand même essayer de conserver l'intérêt des joueurs pour la saison 2 de Vanguard en tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et jouez bien ! – Sous-titrage FR 2021